Bon bah écoutez, salut tout le monde et... Et... Alors en fait, pourquoi je fais cette vidéo-là ? C'est parce que pour la première fois, je serai en classe madras sur la 350. Il s'agit de la 350-900, mais ça change pas du 1000, à part que la cabine du 1000 est un peu plus grande, il y a plus de sièges. Là, il y a 18 sièges je crois, et sur le 900 et le 1000, il y en a 24. En tout cas, ce sera quand même un bon moment, donc en rappel, on est toujours en période de Covid, le service sera très probablement adapté, mais cependant, ça va être bien. Nous voilà à l'aéroport de Paris-Rolli 4, direction l'île de la Martinique dans les Antilles françaises. Comme vous vous en doutez, avec un billet en classe affaire, le circuit n'est pas du tout le même que pour les autres passagers. Le principal avantage étant de passer plus rapidement les étapes enregistrement, contrôle sûreté et immigration. Autre atout, l'accès au salon privé de la compagnie. Je passe les détails de ce salon en particulier. Eh oui, cette vidéo a été tournée fin 2021, or Air Caraïbe a changé de salon en début de cette année. Du coup, dirigeons-nous directement vers le sujet central de cette vidéo, l'Airbus A350 qui réalisera le vol d'aujourd'hui. Pandémie oblige, le port du masque est de rigueur. Toutes les vidéos où je ne le porterai pas auront été tournées pendant les phases de restauration, seul moment où il est permis de le retirer. Nous voilà à bord. La cabine business, madras pour les connaisseurs, a une configuration de 6 sièges par rangée, tout à l'avant de l'appareil. Fait un peu surprenant, la cabine me paraît étonnamment grande pour ce type avion. À moins que… Ce n'est pas possible que ce soit un 900. Normalement, c'est un 900 qui est préçu, mais on a quand même une grosse casse malrache. Je crois que c'est un 1000. En plus d'être en business, ce vol sera aussi mon tout premier à bord de l'Airbus A350-1000. Alors, quelle différence ? Cet avion est juste plus long de presque 7 mètres sur la version 900. L'effet est tel qu'une fois assis à l'avant de l'appareil, j'ai un peu le sentiment d'être à l'autre bout du monde. Vous voyez, c'est une classe à faire qui bénéficie d'un siège qui est full flat qui s'incline à 180 mètres d'ailleurs. Donc, on a énormément, énormément de place pour les jambes. On a un énorme écran. Je vous afficherai la dimension juste en bas. Je vous avoue, je suis à plus oublié. Je vous inclinerez le fauteuil tout à l'heure. Je vous montrerai les programmes tout à l'heure. Les vidéos, la caméra pour suivre le vol de chouelage. Et puis, on va découvrir le vol et tout ensemble parce que je vous avoue que c'est ma première. Sur A350 et sur A350-1000. Qui dit nouvelle technologie, dit forcément une option Wi-Fi disponible à bord. Et ça, pour tous les passagers. Un kit confort est aussi distribué avant le décollage. Vu le poids, j'aurai besoin de l'immense tablette du siège Madras pour vous montrer tout ce qu'il contient. Ah ouais, c'est énorme. Allez, pas plus de suspense. J'aurai des boules qui est, une protection écouteur, des chaussettes, un sac à chaussures, un peigne, un masque de nuit, une brosse à dents, du dentifrice et des crèmes de marque, s'il vous plaît. Un système de caméra extérieure vous offre la plus belle vue du monde. Bon, allez, j'exagère un peu. Mais c'est un réel plus, surtout pour les passagers côté couloir qui peuvent profiter d'une vue extérieure sans avoir de hublots. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 12h20, C'est parti pour 8h40 de vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit mot encore sur l'écran. Avec ses 43 cm, il est ultra réactif. Le système de vidéo à la demande propose les repas disponibles sur le vol, des séries télé, pas mal de films, des jeux, de la musique, des livres et les infos de vol. Très peu de temps après le décollage, le service débute par la distribution du menu du jour. Apéritif, entrée, deux plats au choix, fromage et dessert. Le saumon a l'air sympa. Pour l'apéritif, un truc vraiment sympa et que je n'avais encore plus jamais vu, j'aurais un vrai jus d'orange accompagné de mise en bouche, sur ce vol, un mélange de noix cuisinées et une coupe de champagne. L'entrée et le plat sont servis en premier. Un pain chaud est aussi servi. La terrine était originale et le saumon était vraiment bon. Une salade, un plateau de fromage et le dessert sont servis dans un second temps. Chaque plat était très bon, parfaitement équilibré en termes de quantité et de qualité. Les clients madras ont leur propre toilette à l'avant de l'appareil. Pas plus grandes que les autres, mais beaucoup moins fréquentées. Comme je l'ai annoncé plus tôt, le fauteuil madras s'incline à 180 degrés et devient littéralement un lit. Combiné à une couverture polaire et un véritable oreiller, il aura raison de moi alors que je suis très difficile question sommeil en avion. Quelques heures de sommeil non-stop plus tard, c'est le réveil en douceur pour le dernier service. Au menu, une salade César, un plateau de fromage, des desserts et encore une fois, mon vrai jus d'oran. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est déjà la descente vers la Martinique. Le pilote fera une approche par le nord de l'île, puis longera toute la côte bordant la mer des Caraïbes avant de finaliser son approche au-dessus de la bête port de France. Le voyage se termine avec un hard landing et le sentiment que le vol était trop court. Je conclurai cette vidéo sur une note très positive. L'expérience de vol était vraiment très bonne. avec une ambiance entre fou rire et tranquillité, un équipage aux petits soins et un appareil bien choisi pour ce type de l'oeil. Allez, je m'arrête ici. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao !